Générique Mesdames et messieurs, bienvenue à Métro News, les titres de l'actualité. Le système judiciaire est à nouveau paralysé ce lundi après les greffiers, les huissiers. C'est au tour des juges d'entrer en grève. Des magistrats réclament un ajustement salarial et de meilleures conditions de travail. Le gouvernement dément les rumeurs faisant état d'une hausse des prix de l'essence à la pompe. Selon les autorités haïtiennes, il n'y a aucun changement dans la structure des prix des produits pétroliers sur le territoire. Le mouvement de l'opposition qui consiste à réclamer le départ du président élu commence à s'affaiblir. Samedi dernier, seulement quelques dizaines de personnes ont répondu à l'appel. Métro News vous est apporté par Haytrak, l'esprit bâtisseur. Et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. Haytrak vous invite à gagner des cadeaux avec l'huile moteur mobile Delvac. Grattez les tickets jaunes, découvrez votre code, envoyez-le au 8110, réclamez votre prime au bureau mobile. L'huile mobile Delvac est représentée en Haïti par Haytrak. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous aide. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre prix. Un service à prévention spécialisé. Et des parts génuines qui feront votre investissement et le véhicule performant au maximum. Le mouvement de grève des magistrats a débuté ce lundi et prendra fin le vendredi 13 octobre. Les activités sont paralysées dans les 18 juridictions du pays suite à ce mouvement qui intervient après l'échec des discussions entre l'exécutif et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Les juges continuent de réclamer la signature d'un protocole d'accord qui prend en compte l'ensemble de leurs revendications, à savoir l'ajustement salarial, la construction de nouveaux bâtiments, l'achat de matériel adéquat, entre autres. L'avocat et homme politique maître Osner-Févry appelle le ministre de la Justice, et il dit fortuné à intervenir afin de reprendre les négociations et de mettre fin à cette grève des juges qui constitue un dangereux précédent. En effet, maître Févry dit craindre que les magistrats donnent un mauvais exemple tout en dénonçant la corruption qui gangrène l'appareil judiciaire. C'est tout le système judiciaire national qui est malade. Et le système est en putréfaction. A commencer par le CSPJ, le simple citoyen, qui n'est pas un but de ses droits. Nous allons vers la police. Nous passons au niveau des juges de paix, au parquet, et puis nous nous arrêtons un instant au niveau des barreaux avant de toucher les magistrats. C'est tout le système qui est malade. Il faut aller au barreau. Il n'y a plus de raqueteurs au barreau, dans les barreaux, qu'il y a d'avocats. Et nous avons des porteurs de toge, qui sont pour la plupart, de préférence, des coquins à cravate. Mais comment mêler le nom de Lebrun, de Nora, de Edi Daran, avec les petits juges corrompus, sans scrupules, qui sont dans le système un peu partout dans le pays. Comment parler de ce système et dire, mais il y a Bernard Saint-Ville, il y a aussi un autre juge, Ocaille, qui s'appelle Jacques Pierre, il y a Cardichon, Ogonaïve. Comment mêler dans la corruption de la magistrature les noms de ces gens intègres et droits du système avec les corrompus qu'il fallait jeter, projeter bien loin du système ? Que le ministre de la Justice, sa homme de courage, que le Premier ministre, le président de la République, prenne les décisions d'État qu'il faut, car il y a des domaines dans lesquels la grève ne peut pas être permise. La grève n'est pas un acte mécanique. C'est un processus et la grève, c'est un acte gradué. Ça veut dire, c'est la troisième étape. Après les négociations, après les échecs, on peut annoncer une grève. On ne peut pas laisser que les choses aillent comme elles vont aujourd'hui dans le pays. Il faut arrêter l'hémorragie. Et il faut une opération chirurgicale de grande envergure pour que la justice devienne la justice au service de tous et que l'on rende justice à la justice. Échec samedi dernier de la manifestation de l'opposition après que les manifestants de l'opposition ont été empêchés au niveau du carrefour de l'aéroport par les forces de l'ordre de suivre leur itinéraire initial. Soulignons que quelques incidents ont été signalés lors de ce mouvement de protestation. Selon les organisateurs de la manifestation, des véhicules ont ouvert le feu sur des manifestants et il y aurait eu des blessés. Information qui n'a pas été confirmée par nos reporteurs. Cependant, nos reporteurs sur place affirment avoir entendu des détonations pendant les échauffourées entre les forces de l'ordre et des manifestants. Les violences ont commencé lorsque les manifestants ont tenté de mettre des barricades de pneus enflammés et des détritus dans les rues. La police a dû intervenir afin de les en empêcher. Beaucoup voyaient en cette énième manifestation le pétit des Salines, celle de tous les dangers. C'est pourtant assez pacifiquement que le petit groupe de manifestants se sont rassemblés timidement ce samedi en fin de matinée en trois points. Au Champs-de-Mars, au Bélaire et près de l'église Saint-Jean-Bosco. Peu avant midi, les différents groupes se sont rejoints et puis les protestateurs, en nombre assez réduit, se sont mis en route. Dans un premier temps, le parcours annoncé pour cette deuxième manifestation du calendrier de protestation contre la loi de finances 2017-2018 a été respecté. Mais parvenu au carrefour de l'aéroport, les forces de l'ordre ont empêché les manifestants de poursuivre en surdelma. Après quelques heures, la police a contrôlé les contestataires à faire un détour malgré les protestations des organisateurs qui avaient prévu, ce samedi encore, un passage à Pétionville. Pénin à se regrouper, les protestataires se sont ensuite dirigés vers Nason où les forces de l'ordre les ont une nouvelle fois bloquées, canalisées sur la Lue, puis dirigées vers le Champs-de-Mars. Parvenus dans la zone du Parlement, les unités spécialisées de la PNH ont une nouvelle fois barré la route aux manifestants. Seul l'ex-sénateur Moïse Jean-Charles a pu s'approcher et prendre la parole alors que le messe-cortège qui l'accompagnait se dispersait. Une occasion pour le leader de petite Dessaline de protester contre le comportement de la police et de menacer une nouvelle fois de bloquer le pays. Visiblement, on était loin de la grande mobilisation ce samedi. Toutefois, quatre manifestations de l'opposition sont encore prévues d'ici au 17 octobre. Par ailleurs, la police a rendu une bien meilleure copie que la semaine précédente et n'a jamais paru débordé par des manifestants peu nombreux, mais très motivés. Les informations faisant état d'une hausse des prix de l'essence ont été démenties par le gouvernement haïtien. Dans un communiqué, le ministère de l'Information a expliqué que la note de la DINASA constitue une routine administrative et est destinée exclusivement aux distributeurs de produits pétroliers. La note précise qu'aucun changement dans la structure des prix des produits pétroliers à la pompe sur le territoire haïtien n'ont été prévus. Toutefois, la hausse des prix des produits pétroliers est envisagée dans le budget du gouvernement. La semaine écoulée, le secrétaire d'État aux finances, Ronald Desambre, avait fait valoir qu'une hausse serait indispensable pour éviter un déficit budgétaire. Le coordonnateur de la caravane du changement, Jacques Thomas, a présenté ce lundi un bilan partiel des travaux effectués dans le cadre de ce programme. A l'occasion d'un lundi de la presse au ministère de la communication, le coordonnateur a félicité tous les secteurs qui ont contribué à la réussite de la caravane. La caravane n'a lancé dans la péninsule sud qui est frappé par le cyclone Mathieu. Nous avons lancé travaux le 1 juillet et nous avons lancé que le résultat a commencé à arriver. Au 30 septembre, nous avons lancé que nous avons lancé que nous avons lancé une centaine de kilomètre de route pour arriver à la réhabilité dans les trois départements. Nous avons deux types de travaux. Nous avons lancé que nous avons lancé pour arriver à la réhabilitation de route et surtout de travaux de réhabilitation de route intercommunal dans les trois départements. Nous avons un département de Nip qui a une réhabilité de 21 km de route et une réhabilité qui est extrêmement importante pour nous travailler sur le ce route qui sorti Kavayon qui est un département sud pour relier à Barader qui est un département de Nip. et route sa extrêmement important qui permet de nous connecter à deux départements. Il y a deux tonsons de route qui est important. C'est ton son de route Jérémy pour aller à Marfran. Et un autre montant, il y a deux tonsons de route qui est important. C'est ton son de route qui est sorti Kavouchal pour arriver à Coray et sorti Coray pour aller à Pestel. Et un autre axe que nous prenons c'est l'axe qui est sorti Kavouzaboka pour arriver à Pestel. Et ça va permettre que nous connecter à Pestel et au niveau du département du Sud il y a un 34 km de route que nous réhabilité. Ton son de route Kavou Meridien pour aller du 6 et très prochainement il y a une disposition qui est déjà brin pour qu'on asfalte ton son de route. Et deuxième ton son de route qui est important c'est au niveau de Kampéren il y a une disposition qui brin pour que nous asfalte et bétonne un son de route qui est au niveau de la ville de Kampéren. Lancement officiel du front parlementaire contre la faim en Haïti en présence du président de la République Jovenel Moïse et du représentant de l'Union Européenne en Haïti Vincent Dégère. La création d'un front parlementaire contre la faim devra permettre de répondre aux différentes facettes de la pauvreté et de la faim et d'identifier les possibilités de solutions par la mise en œuvre de politiques publiques adaptées. Suivez ce reportage de Georges Allen et d'Elecy Duelassin. Que le corps législatif s'engage dans la lutte contre la faim oui l'idée est louable mais comment s'y prendre ? A cette question le président de la République Jovenel Moïse qui soutient cette ambitieuse idée répond. C'est nous voter bonjour pour renforcer la production nationale. Par la création et le lancement et le lancement officiel de cette structure Haïti s'est érigé comme le premier pays francophone du monde à disposer d'un front parlementaire contre la faim le 18ème dans l'Amérique et la Caraïbe. Un fait important qui réjouit le président du front le député Tanis Tertius. Par la création de fonds parlementaires contre la faim en Haïti nous avons pris la ferme résolution de contrer les différentes facettes de la pauvreté et de la faim et d'identifier les possibilités de solutions à travers la formulation de lois adaptées et la mise en agenda des politiques publiques réalistes et sérieuses. La lutte contre la faim en Haïti a été l'un des chevaux de bataille de Jovenel Moïse alors qu'il était en campagne présidentielle. Devenu chef d'État, l'homme dont la connaissance en agriculture ne fait aucun doute, n'a pas manqué de vanter les bienfaits de sa caravane du changement, matérialisation de ses promesses. La caravane a commencé dans la Tibonib parce que nous avons le plus gros côté de la production de manger consacré au pays. C'est une stratégie pour permettre que la Tibonib te kabaye manjé. Ak 50 000 lektatè, gouvernement kwe ke nou te dwe komanse mette moun yo ak gloyo sou terre nan la Tibonib pou nou augmente kapasite pey nou pou l'poudi plis manjé. E nou pa prete la. padan cincan en dame na karavan na ap kontinye nan si nou pral asiuvenou que tout côté kikafé manjé n'an pijia pou nou menet glou sou terre sou tout terre kikafo du n'an prétend à la cérémonie de lancement le représentant de l'union européenne en haïti voit dans ce front un outil précieux ainsi vincent digère annonce que l'ue encourage cette idée juste à tous les points de vue je voudrais profiter de cette occasion ce soir pour exprimer publiquement ma satisfaction de voir parmi les honorables députés de la république cet engagement d'agir contre ce terrible mal aussi douloureux au sein des familles aussi préjudiciable au sein de la nation et du pays tout entier l'engagement des parlementaires dans la lutte contre la faim est une bonne chose reste à savoir si les lois qui vont être votés en ce sens seront appliqués la première dame de la république a visité ce lundi la maternité de l'hôpital de l'université d'état d'Haïti une occasion pour Martine Moïse de s'enquérir de l'état d'avancement de ce programme qui consiste à identifier l'enfant dès sa naissance madame Moïse a profité de cette occasion pour solliciter la collaboration des parents dans le cadre de l'implémentation de ce programme de l'hôpital 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 de l'hôpital